Un loto pour sauver le patrimoine. En Poitou-Charente, 7 sites ont été retenus. 4 dans la Vienne, un en Charente, un autre en Deux-Sèvres et enfin un dernier en Charente-Maritime. L'enjeu, trouver des millions pour restaurer nos vieilles pierres. Le comité de sélection a été présidé par Stéphane Berne. C'est la vocation de l'État de payer. Mais c'est tellement d'argent pour sauver tout ce patrimoine que l'État ne peut pas répondre à tout. Vous avez vu que les dotations publiques ont baissé pour les collectivités locales. Les propriétaires privés eux-mêmes n'ont plus d'argent. Donc il faut trouver d'autres solutions. Abaye de la Réau à Saint-Martin-l'Arc, château de Boutteville, de Montreuil-Bonin, de Marmande, celui de la Durbelière à Saint-Aubin-de-Bobinier, maison de Pierre-Lautier à Rochefort ou encore l'église Saint-Jacques à Châtellerault. Dès la rentrée de septembre, les Français pourront acheter des tickets à gratter à l'effigie des monuments à sauver en priorité. Premier tirage le 14 septembre, recette espérée entre 15 et 20 millions d'euros.